à travers le monde en beauté nabino bakou bani yonso au bousali éparpillé j'énaux plus de 10 millions de morts et l'équipe à génocide de presse kenyon son amont qu'il ya bisous particulièrement non seulement bateau bat koufa miko na mikolo ezo servir bisou commémoré en go kasi ko lu kape ba solution puisque le problème est réel lélo spécialement toko lebe la situation securitaire dans la partie estonine saléminine salémité kino to komi lélo pour que situation et ebonga tope évolué tebique sur terrain cesse l'effet tozwa kiwuta loanda kasi banguna bazali ko ko ba ko avancé qu'est-ce qui est fait pourquoi situation et sa ko sa meilleure était malgré ben fort conjugué par les gouvernements et à quand la fin des hostilités à la fin de la souffrance nous en parlons avec des cadres d'un parti politique de notre pays congo mon héritage tout ça bon à mon amour cap jojo maille et les voisins à d'un gambo et l'obot qu'on n'a moubali mon amour qu'on bote et madame naomi bote nabakon je crois que le fait qu'on a dit comme biseau toulin a gobing a et bien appartient à bisou congo mon héritage le premier liquidateur parce que nous concevons le congo comme un patrimoine commun comme un héritage pourquoi pas nabé riz et ni en son nabé riz et ni en ce serait mon cas du congo beret et ni en ce bas allé intégrant particulièrement à la congo mon héritage et ben héritier nabé riz et ni en ce bas allé par défaut parce que vous êtes aussi héritière par défaut de la république démocratique du congo pourquoi pas aussi saluer initiataires et à il ya parti politique au mounen et aux allées comme mon héritage au biseau beng a kandeko yvon mounda du autope simbote lui qui a pris conscience de pouvoir mettre un parti politique où les aline a thématique mon corps les alics au saini sabbat union ce parce qu'aujourd'hui vous aviez lorsqu'on parle des partis politiques ou mon abba thématique et allié bel et on va vous parler des confédérations des ligues des alliances mais n'y a pas un élément commun où ils réunissent à fabu ce poteau congéguer ensemble alors n'est qu'on va mounda dit à penser maître république démocratique du congo comme un congéguer son abisso cause à héritage coach angolo congéguer son abisso donc nous sommes en train de les saluer pourquoi pas aussi qu'on féliciter parce que il vient d'être élevé n'a titre ya évêque fils spirituel ya archevêque général albert kankenza hier nous étions là pour soutenir donc nous sommes très fiers de lui très fiers du travail qu'il est en train d'abattre pourquoi pas aussi jeter des fleurs à celui qui en face de moi c'est pas un co débatteur c'est un grand homme aussi de mon parti politique une tête pensant de la république les cga juniors casson moi avec qui nous allons partager le plateau pourquoi pas aussi qu'on permettre nava congolo basalina naku bazoa quelques éléments des bases sur notre manière de célébrer les génocostes parce que nous nous avons aussi célébrer les génocostes mais de notre manière le quoi vérité un discours a été balancé sur la toile un discours avec une intelligence élevée un discours avec un sens des responsabilités un sens de nationalisme et donc c'est sur ça que nous allons cogiter pas aussi rajouter quelques éléments détails sur l'aspect sécuritaire merci merci beaucoup monsieur junior casson vous êtes cga du parti congo mon héritage bonjour et bien merci beaucoup pour l'invitation je suis très ravi de partager ces plateaux avec vous ainsi que les cga dioma elle est alors il a presque tout dit nous sommes là pour donner la bonne information parce que nous pensons que au départ la chose la plus importante c'est défendre la chose que nous connaissons et tout commence par la prise de conscience et puis sur la niveau à congo mon héritage je ne pense pas que l'héritier même bible les acclèrent et le bi en héritier ou à sa l'oukman amouké à sa différentes esclavités alors bisso et à l'kambarosa la banane miké témon a compris que c'est de l'ignorance ba congolais belé baso et batek kongon des héritages la bisso et bisso en tant que parti politique kongon mon héritage tu es ko betta c'était tu es ko informé la population que de telle mille ou quoi la bassine zeli pour que tu l'obé la de dénoncer peut-être paix sa ma proposition et consa la queue qu'on héritage n'a bisso et à la hypothèque et n'a pas besoin à katia union sacré oui tout à l'union sacré dingue cga l'oubacu président de la république à sa local à liquidateur c'est-à-dire n'est-ce pas représenté ko le bisso ba à l'héritier tautique à lito zone apona coché ma boko pour que vous allez riz y était mais moutou à zali ko représenté binozala boyok anna et et sinon te barbotte la binomino so bobo zanga alors bisso to za wana la cadre a déjà le loté mais la cadre plus il ya quoi porté ma proposition concrète et je n'abande à que boba kolanda bisso bako retenir ma cambe belé auto mais le n'a comment on tient ça comme ça la partie politique il ya plus de partie plus des partis politiques et de des entreprises plus des églises et des églises que macambo et senghélé avancé idéologie n'a mis mes années pourquoi parti politique pourquoi n'est pas intégré l'un de partis politiques au sein de l'union sacré bon d'abord au moni je pense que peut-être est temps et qu'on permet très bien soté toko kakou brossé parcours politique yamon n'ambo ka ivan mounda djaza président national on a zopé sambote ainsi que n'a ba éritier n'yons so a dans la parcours politique mon co me commente ke la plupart à ba parti politique nabiso et zaba kesh des résonances ya groupe mon cobo et c'est à dire on parle pas trop congo mon parle plus intérêt on parle plus positionnements ya bandé co on parle plus orientation politique sur base ya ben tere mo cobo mais elle a l'une des raisons potoko l'obéla moi n'ambo ka nanga par exemple à motivation et rébellion à yézanine moi n'ambo ka jean jac mamba motivation et rébellion à yézanine bâtona n'youssait pas un parti politique biso et à lisa n'a parti politique ou esana message de la fondamentale ya quoi il saba congolèque héritage nabiso ya goye tout ça la mdingue nini pour que tout perdrait en moté je pense que comme on a que bapartu n'youssait pas que je respecte mais comme on a que vision la manière ya comme on est la makambo et a différent donc et l'eau qu'où est-ce qu'au boma congou est-ce qu'on va à la dix quinze partis politiques qui m'a parti politique qu'on les a apporté messager nini pepona ligne merci beaucoup je n'ai encore c'est notre sujet du jour puisque tout les limines qui plus de quinze plus de plus de 10 millions de morts déjà pourquoi koko me commémorer je ne cite comme alors que basso kou bako boma bis au fait de nago baksana nous le impulser sur ce que le cg a dit je pense que c'est le roman est très important vous savez madame nous ne sommes pas des parvenus en politique tous à l'ibatou ou tous à la moine et là mais à chaque fois lorsque on atterrit dans la scène politique où on est dans la politique il faut apporter un narratif il faut apporter un style communicationnel où il faut avoir une certaine vision posons la question aujourd'hui nous basons sur un prototype occidental les prototypes occidentales n'ont l'accès que lorsque nous créons des partis tous en abazone idéologique il ya ceux qui sont de la social-démocratie il ya ceux qui sont des écologistes et à ceux qui sont des communistes il ya plusieurs mais on se pose la question tous à canna format ouana mon appare format narratif les narratifs ça signifie et le konini beaucoup y est là bas congolais comme discours aujourd'hui on a un problème madame on a un problème sécuritaire on a un problème sur la république démocratique du congo on a un problème sur les connaît toi toi même alors il faut conceptionner un narratif autour de ce problème parce que quand vous vous référez ces choses les sociologues excusez moi les sociologues basa comme terrain d'action la société ils puissent dans la société et les politiques aussi un peu au terrain d'action dans la société les narratifs y'a bas congolais ou il faut qu'on fera comment les fous à la composer n'a bas à léa ya société c'est pourquoi on est parti d'un fait comme au mon héritage comme au mon héritage est parti de l'inconscience des congolais l'inconscience des congolais sur les âges sur ce qu'on est madame c'est inconcevable on a suivi il ya décès là une semaine deux semaines speech ya ministre ya 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 énergie il dit c'est depuis les années 90 que le congo exporte maintenant donc toujours qu'elle n'exporte plus plutôt l'électricité mais nous importons mais madame c'est inconcevable le congo aujourd'hui à 13% ya potentiel hydroélectrique et afrique même ya monde ce qui est aux huiles potentiellement le congo peut alimenter l'afrique mobile mal en courant mais la conjugaison ya exportation les associés tout comme la conjugaison importation ça c'est aberrant ce sont des choses qu'on doit connaître le congolais doivent savoir pourquoi boboon disabiso parce que le congo aujourd'hui c'est la matrice de la nouvelle technologie le congo aujourd'hui c'est la matrice de l'armement c'est la matrice même du monde parce que si le monde vit aujourd'hui c'est parce que l'amazonie existe c'est parce que la corée équatoriale existe est-ce que les congolais dans son entièreté baby le roi nous sommes aujourd'hui à plus de 80 millions des congolais commencent à à décrire géographiquement le congo de jusqu'à la superficie ce qui sur dix congolais combien les congolais savent que du superficie n'a misé 2,355 kilomètres carrés par temps dans les basiques combien les congolais les a tous un amétissage ethno-trubal ici on a on a on a on a quatre zones linguistiques nous avons aussi quatre grands grands groupes ethniques tout ça va bantu basse ou d'anima pigmena vanillotique est-ce que les congolais ils savent nous avons plus de 400 tribus 250 et ni est-ce que les congolais les savent potentiellement le congo aujourd'hui à 80% et réserve mondiale et à coltan madame est-ce que le congolais les savent les lotos en a cuivre il ya cinq ans et cuivre à haute ténère 50% et réserve non le problème c'est d'abord faire connaître aux congolais parce que lorsque on inclut la dose du savoir de ce qu'on est sa révolte le congo comme le cg a dit c'est un héritage il faut entrer dans la quintessence définitionnelle il ya concept héritage pour comprendre un héritage un héritage c'est un bien un bien qu'on lègue à une personne pour et servir et ne l'autre c'est comme le téléphone iphone que vous utilisez vous savez la nécessité et l'importance que vous pouvez me contacter même si je suis en europe je ne sais pas ce que yozui iphone ou rouniata rouniata n'est pas ce que y'a une nécessité alors les lots qui mouta ibi ou iphone ou sani ou remettre la méthodologie en place pour sani ou récupérer en haut le comment mon héritage vient avec les narratives de la conscientisation et les toilettage psychologique du congolais ça signifie qu'il faut tout l'avec congolais mémoire n'aïe tout est bien c'est qu'il y a la mot qu'on a mis en a beau et beau du moment où on inclut cette dose du toilettage et de la connaissance au sein du congolais c'est nous sommes en train de rebobiner les congolais nous sommes en train de programmer n'en plus sous et non plus sous exemple si on est en train de parcourir l'histoire on a peiné jusqu'à l'élo qu'on construit une nation depuis 1960 il est l'eau toujours peiné qu'on construit une nation je prends un élément de la nation le désir de vivre ensemble on peine et qu'on parle de la nation les personnes qui se réclament avoir un passé commun le passé commun avec mon katsuki comme les années donc comment mon héritage avec monsieur yvon mouda dit nous venons avec cette ces narratifs vous nous posez la question sur notre coloration politique oui nous sommes partis nous faisons partie intégrante de l'union sacrée mais il faut qu'il y ait une union sacrée la méthodologie que nous nous appelons le premier liquidateur donc c'est dans cet aspect là on a un peu ajouté du sel je pense qu'aujourd'hui ça va des paires avec ce que nous avions dit aujourd'hui nous par exemple comme au mon héritage on a eu à célébrer j'ai non coste mais n'a 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 plus sauf pourquoi déjà d un on a eu à mettre une déclaration sur la toile cette déclaration qui est le produit de la chambre noire il ya comme au mon héritage ces déclarations aujourd'hui qui est déporté par notre président quand vous lisez cette déclaration au début vous comprenez directement le pourquoi de comme au mon héritage monsieur yvon mouda dit qui aujourd'hui est le président de comme mon héritage commence à réveiller d'abord la conscience du congolais dans une figure de style pour dire que nous vivons quelque part nous sommes sur une territorialité nous sommes dans un lieu quelconque et nous sommes comme des prisonniers aujourd'hui les discours que monsieur a fait yvon mouda dit c'est les jeunes en coste je pense qu'ils aient les discours moukou yako oui ça va comment lesquels nous sommes pas des cannibales et plutôt bateaux ou bah il faut pas bon mais nous ne sommes pas des animaux nous sommes des humains madame oui mais moi j'ai toujours dit il ya avec tout ce que nous avions vécu au congo il faut de tous un théma le congolais lui-même il faut un théma et vous êtes en train de voir aujourd'hui comment est-ce que cette dimension et aux joies maman aux réseaux joie sous sous dimension par exemple quand vous vous lisez la loi ou soit structuration à ces pays au monde a que il ya des il ya des crimes au cpi l'an d'apparemment qu'on a y en a quatre les génocides crime contre l'humanité et il ya des quotas qu'on donne pour atteindre ben fraction en a crime contre l'humanité génocide crime d'agression les congolais a plus de dix millions de morts plus de dix millions de morts déjà cet aspect des choses doit être pris en compte par à la cour pénale internationale cet aspect génocidaire mais cet aspect génocidaire n'est pas pris en compte le président yvonne dans son discours dans une figure de style dans une figure de style il parle des barabas et de jésus il dit que vous choisissez barabas pour tuer jésus les lots les barabas c'est toutes les personnes aujourd'hui qui ont contribué premièrement aux génocostes au détriment il ya pacification avec une démocratique du congo ce sont ces personnes qui contribuent aujourd'hui à et à éliminer le congolais et physiquement non peu sur exemple tata m'a conduit colo lorsqu'il a déclaré l'état des sièges au kivu vous avez vu après une semaine ou des semaines comment est-ce que plusieurs cirque où il y avait mafieux congolais ont été démantelés ces cirque où les banques pour alimenter les rebelles et d'autres m23 donc en faisant ces discours bien génocoste comme j'ai dit on a particularisé cette célébration par rapport à comme mon héritage pour dire que nous on apporte une certaine conscientisation au congolais nous voulons aussi détruire les faux savoirs nous voulons aussi va dire au congolais que il ne faudrait pas que nous entendre nous entrions dans la danse il ya l'occident parce que c'est depuis la nuit des temps depuis 1885 que moi j'ai toujours soutenu la thèse du complet international cette thèse qui entré qui entre aujourd'hui par l'instrumentalisation de congolais cette instrumentalisation sur le bannot à la parma histoire baffer ce qu'on a que les sécessions c'est parmi les éléments des bases d'instrumentalisation même et musée laurent désiré kabila qui abusivement aujourd'hui a été appelé héros national il fut aussi un élément d'instrumentalisation pour koboma pour tuer les congolais donc je pense que madame genocoste nous premièrement comme mon héritage nous l'avons accueilli par dans un climat et des méditations et aussi dans un climat de conscientisation je pense que c'est très bien j'ai vu que j'ai eu conscience conscience on a collectif que nous sommes en guerre et qu'il ya un problème le fait de commémorer le fait de 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 crier fort que tous à zoboma bisous est aussi le moyen mon coeur ou kou bako se plaindre alors que la communauté internationale aussi à zali complé merci beaucoup madame naomi je pense que d'où lundi bisonio son abocé bi cg a djoma et l'indéngé a expliqué un peu qu'on tour mais avant la zone n'a qu'on n'a qu'on a pas la question anna n'a besoin que la par rapport à l'esprit et à discours bisous à niveau à congou mon héritage on a célébré cette date entre autres par la mise en place il ya discours au président national à sa vie ce côté le kati il commence par tirer la sonnette d'alarme il a essayé un peu de démontrer la situation c'est comme si nous sommes des apatrides apatrides l'axé baie bat bat bas angin bo kan basu vivra na propre et sol nabango mo alors n'a historie à ba nation ou comment on a que bamboc anio so bazara toujours bavien araba bass péjou historique yam bo c'est-à-dire l'histoire d'un peuple ou rekanos soit nabandembo soit naïb national soit nabashantion patriotique, soit n'a pas un événement qui a été marquée, début à quelque chose. Ou comme on a sous d'autres cieux, il y a même des cimetières. Cimetières, c'est comme un lieu touristique, pas parce que ça a été l'essenté, mais parce que moi, c'est un peu qui a été le temps, il y a une révolte, il y a une manière qui a été le temps qui a été le temps qui a été le temps. Il y a la dimension symbolique. Parce que le problème il y a même un debat autour de ça. Est-ce qu'il y a la journée fériée ou pas? On doit aller au-delà de cette dimension. On doit aller au-delà de la dimension qu'on célébrait dans la dimension, il y a ces souvenirs. On doit maintenant intérioriser la symbolique. Lorsque nous arrivons le 2 août, j'ai suivi un témoignage d'une dame qui a été amputée dans ma colomone, même ministre de la justice, qui a été le temps, qui a été le temps. Il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Il faut que ça continue. Il y a des années. C'est l'esprit de révolte. C'est l'esprit de révolte. Il y a des discours. Il y a des émissions. Les Congolais ne se posent à conscience que la plupart, parce que l'élo, ce qu'on doit, c'est le dire, Congo est échoué parce que l'élite politique est échouée lamentablement. Le Congo a tous les politiciens, à l'exception de personne. Et puis, sur le niveau du Congo, mon héritage de Monique, c'est maintenant le temps où nous, politiques, nous devons rendre l'ascenseur à cette population, rendre l'ascenseur à ce Congo qui nous a servi. Il y a toujours un cadre qui n'est pas seulement qui est un cadre mais qui est symbolique qui est représenté. Donc, il y a un discours du président national qui dit, cette date du 2 août résonne dans mon esprit comme un champ de guerre. Et il y a une guerre qui est toujours contre notre propre conscience. Il y a toujours une logique qui a même qu'on se produit les mêmes effets. L'effet politique est toujours cyclique. Moi, je ne sais pas que je m'occupe. Parce que, les Rwandais et leurs partenaires dans l'Union de l'Occident ont toujours une tendance à dire que le Congolais est un peu plus. Je ne sais pas que je m'occupe de mon héritage qui est un peu plus. OK ? Mais sur le terrain, je ne sais pas que je m'occupe sur le terrain. Je ne sais pas que je m'occupe sur le terrain. Pour moi, je ne sais pas que je m'occupe que le Congo est un peu plus que le Congolais est un peu plus que le Congolais est un peu plus. interlocuteur. Il y a encore un an qui a été dans le Congo pour voir ça. Et pourtant, l'histoire, c'est un peu plus. Symbolique, il faut toujours qu'il y a un enseignement. Enseignement, il y a un enseignement qui est un enseignement qu'il y a un enseignement que quelques Congolais qui aujourd'hui continuent même à bénéficier dans le Congo. Il y a un enseignement qui est 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 un enseignement et nous continuons toujours dans la même dynamique. Non ! Non ! Plus jamais ça ! Plus jamais ça ! Plus jamais ça ! Tout commence par la prise de conscience à tous les niveaux. En commençant par les autorités, voire même plus sa population, tout le bas. Non ! Alors non ! Au-delà de la prise de conscience, au-delà de la célébration, au-delà des manifestations, cérémonies officielles, tout ce qui va avec, concrètement, qu'est-ce qui doit être fait ? Concrètement, plus ça, le niveau du Congo, mon héritage, tout le Tchèque, le plan de mon corps a trois niveaux. Il y a des choses sur le plan des droits. Tout le monde a été dans le plan de justice transitionnelle. Tout le monde a été parce que même réconciliation, il faut qu'il y ait un rétablissement des responsabilités et la réparation. Il faut qu'il y ait un rétablissement des responsabilités et la réparation. Il faut qu'il y ait un rétablissement qui est impliqué de près ou de loin et il va répondre qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des excuses publiques. Parce qu'on peut dans la mémoire, on peut faire des arrangements politiques. On s'est dit pour des raisons politiques, telle personne va bénéficier. Mais est-ce que sur les plans sociologiques, on a réparé cela ? Et donc on dit les salemages. sur le plan de droite où s'il y a vraiment une justice transitionnelle, un tribunal spécial pour la République démocratique du Congo. Deuxièmement, nous devons réorganiser notre armée. Réorganiser notre armée là qui si le gouvernement place et s'il y a doté armée dans un moyen conséquent. Sur le plan, il y a motivation, sur le plan, il y a équipement, sur le plan logistique, sur le plan même, il y a commandement. Et, le plan de droite, il y a un plan qui est très fait en infiltration. Parce qu'il y a des efforts de guerre qui sont dans ce qu'on a vu. Et, il y a un plan qui est très fait et il y a un plan qui est très fait et il y a un plan qui est très fait à la mise en marche. Il y a un plan qui est très fait parce qu'il y a une armée, il y a une stratégie qui est très bien. Il y a un plan. Tout le plan. Comment expliquer à chaque fois ? Et autre aspect des choses, il y a une guerre médiatique. Il y a une guerre médiatique. Il y a une chaîne où il y a une chaîne qui est quand même à ses sacs. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal. Il y a même des journalistes qui font les jeux de l'ennemi. Comment ça ? Il y a une chaîne qui a publié et il y a une chaîne qui a fait ceci. Mais comment on a une prouesse ? Il y a une armée sur le terrain. Il y a une chaîne et il y a une chaîne et il y a parfois certaines informations qui sont vérifiées sur le terrain et elles sont fausses. Alors, cette manipulation, il y a un plan qui est un plan qui est un plan qui est un plan sur l'opinion. Il y a une population qui est un plan qui est un plan c'est que il y a un plan des journaux, des pages, des chaînes, des choses, c'est qu'apparemment le gouvernement n'a dit que ça crée une démobilisation. Et pourtant, il faut tout impliquer contre la notion des citoyens-soldats, dénonciation par exemple. Il y a un plan qui est 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 un plan chacun à son niveau à coca pour mettre la main dans la patte. Donc, je réfléchis sur ce que j'étais en train de dire que ça, il y a une deuxième dimension à propos de la solution, l'armée, il faut la révisiter. Et qu'on dénonçait toute forme, il y a infiltration. Ça, c'est très important. Et lorsque tout le monde a une capacité, parce qu'il y a un cadre politique étrangère, il y a deux béquilles. Il y a l'armée sur le terrain et il y a la diplomatie. On ne peut pas les dissocier parce qu'il y a un plan qui est 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 un plan mondial. Et ce que tu as une négociation de mon racréation, SDN, il y a la première guerre mondiale, les nations unites ils ont frouillé la négociation pour mettre à la deuxième guerre mondiale. Mais la négociation tant qu'on négociait avec le bon dimi qu'on démobilisé Ftler qui n'existe pas, est-ce un fait de faiblesse ? Non, il y a un fait de faiblesse et puis communiqué il y a une certaine ambiguïté autour de ce qu'il y a un plan qui est 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 un plan sur le terrain. Lorsque le militaire n'a pas eu quelques pistes de solutions pour que tu as déjà force sur le terrain parce que je peux vous scandaliser pour vous dire que l'armée congolaise c'est la meilleure armée au monde. Il y a un pays voisin parce qu'il y a des états qui vivraient qu'à ceux qui instabilitaient la congola. Lors d'une émission j'ai même déploré l'hypocrisie au niveau régional. Quoique en relation internationale on ne s'est fait pas des cadeaux c'est une question d'intérêt mais c'est qu'il y a une procession une négociation mais quand l'armée c'est une bête on va négocier dans une position qui permettra de gagner de cause et pour chuter tout ce qui est sur le plan sociologique un accompagnement de tous les congolais le chef de l'état le commandant suprême pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Je pense que parmi ma piste de solution au Congo mon héritage c'est et je pense que on va saisir même les autorités compétentes quant à ça avec un cahier merci beaucoup Nde Kojo Maëlle vous avez la parole est-ce que vous croyez à la fin des hostilités dans la partie est est-ce que pacifier l'est de la République c'est possible alors que sur terrain il y a quand même des faits qui démontrent le contraire l'ennemi avance la situation devient compliquée apparemment Kinshasa n'a totalement plus de contrôle non non moi je suis très partisan à il y a pacification à Estre parce que vous savez étant un héritier on ne voudrait que du bien pour la République démocratique du Congo le CG a dit des choses très importantes je tire un élément l'élément communicationnel madame posons-nous la question communicationnellement quels sont les contenus que nous apportons à la République démocratique du Congo au regard de cette guerre vous allez comprendre que la communication en ces moments d'agression elle est colorée ça signifie que ceux qui n'ont à l'opposition n'ont à l'opposition communication n'ont pas rapport à la tendance et l'opposition si je suis des lignons ça crée n'ont à l'opposition or quand vous lisez les discours de notre président sur les genocostes c'est un discours qui a la fibre nationaliste qui a la fibre patriotique ça signifie il n'y a pas aucune coloration la coloration dans un moment d'agression dans un aspect sécuritaire qui s'aggrave à l'est du pays ne peut pas exister aujourd'hui nous devons avoir un discours motivateur un discours qui doit encourager certes que il peut y avoir des failles de gauche et de droite mais on touche au père c'est comme si aujourd'hui on touchait à votre père ou à votre mère c'est cet aspect des choses ou ce réflexe que nous devrions avoir donc moi je pense que même communicationnellement il y a beaucoup de failles surtout dans plusieurs émissions télé vous comprenez que c'est de la position et de fistige tout ça non on ne doit pas aller de la sorte moi je suis nous à Congo mon héritage nous sommes partisans de la pacification nous croyons qu'il y aura la pacification et nous faisons de la pacification de l'est notre combat nous faisons de la pacification nous croyons il y a des faits sur le terrain qui montrent que la RDC avance dans ces sens la RDC avance parce que je vais vous donner un exemple quand vous allez dans la sphère internationale parce que le Congo aujourd'hui fait face à un complet international il faut l'admettre quand vous allez dans la sphère internationale vous devrez comprendre que la conjugaison de cet aspect des choses aujourd'hui est différent de l'aspect des choses d'hier hier Mousselorand Désiré Kabila qui fit l'élément paternel ou l'élément motivateur de cette insécurité n'avait pas su faire gober la grande puissance internationale agression rwandaise mais aujourd'hui Félix Antoine Tshiseke dit lorsqu'il arrive dans le forum international Félix Antoine Tshiseke fait gober au forum international que c'est le Rwanda qui agresserait nous sommes agressés par le Rwanda et après sur le terrain qu'est-ce qui se passe ? mais quand vous parlez sur le terrain le forum sur le forum international il faut se poser la question sur le terrain dimension interne ou dimension externe parce que la crise je parle ici de résultats parce que il faut parler de déplacer mais madame la solution pour la pacification est la solution procédurale madame pourquoi ? parce que déjà cette guerre a pris plusieurs dimensions je vous parle de la dimension internationale pourquoi Nazoam on s'était international les multinationaux les pays békis qu'on appelle le Rwanda et l'Ouganda et il faudrait aussi partir par des démarches élastiques sur le terrain nous avons le phare de ce qui fait un travail mais il y a toujours de l'hypocrisie par exemple de la trêve humanitaire on s'est posé la question la trêve humanitaire j'ai toujours posé la question il y a une médiation ou ça il y a un canal par lequel on l'exprime n'a pas pays ou soit n'a pas acteur ou pas en danse une trêve trêve humanitaire n'a réplié mon casque du Congo les Etats-Unis qui a commencé cette trêve et trêve humanitaire c'est exprimé par un canal officiel le gouvernement congolais posons-nous la question par quel canal les Etats-Unis a conversé avec la partie OESO-Gobundi sa République démocratique du Congo donc si les Etats-Unis s'étaient adressés au Rwanda donc les Etats-Unis admaient que c'est le Rwanda qui adresse la République démocratique du Congo si les Etats-Unis s'adressent au M23 en la trêve internationale donc les Etats-Unis admaient que il y a l'existence d'un groupe donc au monarque hypocrisie ils a internationalement donc aujourd'hui sur le terrain il y a un travail qui s'est fait le travail il y a réforme le travail il y a déniché parce qu'on a déjà déniché cette maladie le travail il y a certaines personnes aujourd'hui qui sentent la traîtrise donc il y a un travail qui s'est fait madame le travail s'est fait procéduralement et moi je pense je crois comme mon héritage croit par les canals il y a président il y a il y a membres nous croyons que la paix est une la paix où il y a toujours le canard est elle est envisageable et toujours mais pour toujours il y a des préalables où ils ont à la poser par exemple nous passons à la télévision pour consentiser les congolais nous passons à la télévision pour envoyer c'est vrai que le problème ici il y a vaste il y a complexe il faut aussi qu'il y a dans les conférences quel était le président au hasard en fonction mais est-ce que vous pensez est-ce que vous vous voyez quand même que l'espoir est permis pour la bande de Konab sur la partie est-ce est-ce qu'il y a envisageable dans combien de temps et comment merci beaucoup madame au moins lorsque le paradigme est-ce que la manière posez-les question c'est que du reste c'est vous êtes journaliste mais comment on a tendance pour attribuer au itali ma cambyambo la catégorie c'est vrai que le président de la république c'est lui le garant c'est lui qui représente la nation mais c'est une question congolo-congolaise c'est une question parce que il y a la logique c'est une question c'est une question c'est une question pourquoi parce que ce qui formule les âmes tout ce que nous pouvons faire c'est une question c'est une question c'est une question bon mettons de côté nos divergences mettons de côté nos appartenances tribales ethniques et consorts tout ça la font autour pour que il y a les efforts qui sont en train d'être fait dans quel sens lorsque aux hommes on a confrontation militaire sur terrain ils ont la dernière étape il y avait déjà une préparation et quels sont les éléments qui prouvent que la paix est envisageable même les occidentaux avaient du mal à indexer l'agresseur le rapport mapping existe depuis ça existe le rapport ça existe le rapport mapping est une organisation qui est un rapport nous avons vous comprenez c'est que le Congo est un enquête tous ces consorts est un rapport mais je parle de ce qu'on a les grands décideurs du monde il y a une sanction ciblée on sanctionne quelques autorités on sanctionne le Rwanda mais pas encore le Rwanda il y a une suite logique et le chef de l'État ne fait que taper du poing sur la table et lorsque tout le monde sait que il y a un qui est un qui est interposé il y a un par Rwanda comprendre qu'effectivement nous sommes plus dans le même contexte guerre Rwanda c'est pourquoi j'étais en train de parler sur tous les fronts front militaires front diplomatique et front sociologique tant que c'est parfois par ignorance c'est parfois par le fait que système politique environnement politique qui est-ce que il y a un brassage sur les plans militaires tout sur les plans politiques dialogue qui sont les dirant ceux qui ont le même système congolais il faut avoir conscience que plus jamais je pense que la paix est envisageable et il y a des éléments sur le terrain qui prouvent qu'on peut la raison je vais commencer d'abord par une figure de style un message à l'international il y a un célèbre auteur que j'ai étudié à l'école primaire on l'appelle Peter Abraham à l'époque il y a rouge et le sang de noir aujourd'hui j'ai dit à l'opinion internationale rouge et le sang des congolais les congolais qui mèrent à l'est du pays n'ont pas de sang noir ils n'ont pas un sang kaki ils ont un sang rouge comme ceux-là qui mèrent aussi à l'Ukraine donc ils doivent prendre cette question en cause aujourd'hui même si ils se lient contre la république démocratique du Congo ils n'ont pas le monopole du pouvoir parce qu'il y a un être suprême qu'on appelle Dieu qui voit équiper changer toute chose à la population de l'est nous sommes de coeur avec eux particulièrement Congo mon héritage aujourd'hui qui vient valoriser l'héritage des congolais conjugue intégrité territoriale parce que dans notre quête du toilettage psychologique et de la conscientisation nous conjuguons intégrité territoriale qui dit à ce que le Congo doit être un et indivisible donc nous sommes de pair avec eux nous mettons aussi en place des mécanismes peut-être dans le futur pour aussi atterrir là-bas pour s'enquérir de la situation dans les de la situation comment ça se passe et puis nous continuons toujours à proposer au gouvernement en place mais il n'y a pas nous n'ignorons pas tout ce qui se passe là-bas et nous sommes de pair avec eux comme le Congo restera indivisible alors que le Rwanda a zozoba localité qui devient Bounagana qui devient je pense que je pense que comme aime bien bien dire le Kine il y a courte joie j'ai confiance aux institutions de la république particulièrement aux institutions de la balkanisation non non déjà sur le but où il y a un intérêt il faut se poser la question balkanisation parce que la balkanisation c'est toujours un concept incompris comment est-ce qu'on balkanise et qui balkanise il faut se poser la question la balkanisation c'est fait par des propres fiches du pays lorsqu'ils se ressentent lésés ils vont créer des micro-états pour balkaniser mais ce qui se passe à l'aise c'est du pays la balkanisation peut-être guerre d'annexion on veut annexer une partie de la république démocratique du Congo ça c'est pédagogique balkanisation non annexion non des choses différentes ce qui se passe à l'aise c'est une guerre d'annexion c'est pas une balkanisation c'est la fin de l'émission prochainement plaisir au revoir c'est la fin de l'émission c'est la fin de l'émission c'est la fin de l'émission c'est la fin de l'émission